Leur colère ne retombe pas. Ce matin, ces habitants de l'équiel Saint-Germain se sont de nouveau réunis sur les marches de l'église pour dire non à la découpe de la relique de Sainte-Grimonie. On trouve ça honteux qu'un morceau de fémur soit coupé. Vraiment choqué. Très très choqué. Tibia ou fémur, on ne sait pas trop. La relique la voici. Sa présence est attestée ici depuis 1231. Seulement mardi, d'après les habitants, le prêtre, un vicaire accompagné d'un boucher, sont venus pour en découper un morceau et l'emporter à la capelle. Une mobilisation les a fait renoncer. Je suis musulmane et pour moi, c'est le respect de cette dame par rapport à tout ce qu'elle a fait, par rapport à la religion, avant tout. C'est humain. Sainte-Grimonie aurait fait des miracles. La jeune princesse irlandaise avait fui son mariage forcé. Retrouvée et décapitée à la capelle, elle donne naissance à un pèlerinage. Mais ce sont les habitants de l'équiel qui sauvent plusieurs fois ces reliques des guerres, d'où leur attachement. En 1973, il y avait encore fallu aller à la chapelle de Sainte-Grimonie pour que l'enfant puisse parler, pour aller faire trois fois le tour de la chapelle. C'était très ancré dans l'histoire locale. De son côté, le diocèse se borne à un communiqué pour s'expliquer. Il s'agit dans l'esprit du curé de la paroisse de la capelle d'un retour aux sources, sans démunir pour autant l'église de l'équiel Saint-Germain. Cet événement doit permettre également de mieux faire connaître l'histoire de cette sainte fondatrice de notre église et d'encourager la vénération des fidèles. Pour la municipalité, cet objectif ne justifie pas la découpe. De prêter pour huit jours, quinze jours, un mois, ça n'avait pas d'importance. Donc prêter, je pense que les gens de l'équiel seraient tout à fait d'accord, mais couper, les gens ne sont pas d'accord, absolument pas. Le diocèse propose de renouer le dialogue avec les autorités locales et les habitants. Il y a fort à faire, tant ici la fracture semble profonde.